Musique 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 Devant les Allemands, le plus embêtant, c'était la police française à Royan. Parce qu'ils étaient en vélo. Ils étaient en vélo, mais les Allemands en patrouille toujours avec leur bruit de bottes, on les entendait loin. J'ai essayé de traverser Royan pendant le couvre-feu. Mais par contre, j'ai vu les Allemands arriver à côté de la poste à Royan. C'était le début de la guerre. Ah oui. On se promenait... C'est un dimanche, on se promenait sur le bouvergarnier, je me souviens, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Il y avait des sorties. Il y avait des gens qui parlaient, ils sont à la Rochelle, ils sont aussi, ils sont là... Et puis à 3h, 3-4h d'après-midi, ils sont arrivés à 1h15, de maîtariètes. Et j'étais juste à côté, du cinéma, dans le temps, c'est Paris-Ciné, c'est juste un qui est à côté, derrière la poste, quoi. Il n'a pas changé, il y en a toujours un, je crois. Parce que maintenant, le cinéma, je n'ai plus beaucoup. Et oui. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas beaucoup de monde à bord d'aujourd'hui, par rapport à ça, une quinzaine de personnes peut-être, mais à peine, hein. les Allemands, il n'y en a pas grand-midi, les Allemands, il y en a eu partout. Et je vous dirais même qu'on faisait des échanges avec eux, pendant un temps. Quand le bateau là, qui était là, c'est celui-là qui était là. Les Allemands, il y avait un bateau qui était coulé. Maintenant, ils ont mis une bouée pour le marquer, parce que c'est là... ça devait être dangereux, il était tout disparu, là. Il y avait plein de mimi de rhum là-dessus, des mimi de rhum, des mimi de bordeaux. Il y en avait un peu partout à traîner. Moi, je me souviens, j'étais à Foncillon, sur la plage, il y avait 25... Alors, on avait fait... Il y en avait sur la plage, encore. Alors, on faisait un tour, on mettait une pinette, et puis on touchait. Et ma femme venait avec des sons, il n'y avait qu'importe quoi. Tout ce qu'ils avaient, c'est bon. Il venait de faire le plage. Mais ça, c'était avant le bombardement, ça ? Ben, juste après. Juste après. Oui, c'était avant le bombardement, parce que c'était la sortie du bateau qui était cool. Il y avait à Foncillon, il y avait le Grand Hôtel, au bout de l'Âme de Foncillon. C'était bourré d'Allemands, ça. Et... Et... Mais comme... Ils avaient ramené les Mimis dans les fossés du Fort, là-haut, qu'ils avaient récupéré, de Porto au Drôme. Mais pour s'en aller... Quand ils avaient un permission chez eux, il ne faut pas emmener les Mimis. Alors, ils venaient nous taper des bouteilles. Moi, je récupérais des bouteilles qui n'étaient pas consignées. Alors, on leur donnait trois bouteilles et une peine de retour. Moi qui n'ai pas droit, moi, je... J'aurais bien arrivé... Oui, mais ça, c'était pas les prisonniers allemands, ça, c'était les soldats allemands, c'était les soldats allemands.